Salam alaykoum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Pah ! Pah ! Pah ! Bon, je vais faire cette petite vidéo. Rapide, mes frères et sœurs, je viens d'acheter un mantois qui habite parce que je ne suis pas un bourgeois, regardez. Un petit mantois qui habite. J'habite tout le monde allé à Kiabi, il y a du lourd là-bas. Voilà, moi j'ai été là-bas, donc faites de même, faites ce que vous voulez. Si vous aimez les économies, allez là-bas, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc je fais la petite vidéo rapide. Suite à des messages insistants sur Instagram qui me traitent de haineux, de jaloux. qui me traitent de haineux, de jaloux, qui me traitent de, voilà, de envieux. Pour que je vous réponde, intellectuellement, spirituellement, divinement, avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc déjà, pour commencer, ça va être simple. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Voilà, mon père, il est de Kinshasa, je dis Zahiroa, voilà, Wadah Zahiroa, c'est tout, il n'y a pas de, voilà. Et ma maman, elle est Guadouféenne, donc voilà, elle est de Pointe-à-Pitre. Normalement, on ne va pas, on ne doit pas raconter nos vies, mais voilà, je dis pourquoi j'ai pris mon nom. Donc voilà. Donc, il faut savoir, mes frères et soeurs, Bon, ça, c'est les enfants, je sors du centre commercial. Donc, il faut savoir que moi, je suis l'un des mecs sur YouTube, qui a aidé, on ne va pas dire qui a aidé, mais qui a pris la, qui a porté les patins de quasiment tous les Rhônois sur YouTube. Donc, je ne pense pas être un jaloux dans le sens où, au début, je défendais ma couleur de peau, parce que voilà, comme j'expliquais l'esclavage, les Rhônois en France, l'intégration, l'immigration, la manière comme on traite les Rhônois, toutes ces choses-là. Donc, on est obligé de défendre les Rhônois, même si parfois, ils fautent. Il ne faut pas commencer à regarder leurs fautes, parce que, parfois, on vit dans un pays où c'est compliqué. Donc, certains vont retourner leurs vestes, mais ils le font parfois pour aider leurs familles. Après, c'est dommage quand certains crachent sur les propres noirs, ça me fait de la peine. Donc, je vais quand même les défendre et me dire que ça ira mieux demain. Ils comprendront avec le temps que, malgré qu'ils reprennent leurs vestes, ce n'est pas bon. Bon. Non, je ne suis pas jaloux de Parlons Peu. Non, je ne suis pas jaloux de Marcus Dior. Non, je ne suis pas jaloux de Bassem Reiki. Parce que c'est ça qui revient sur Instagram et tout ça et tout. Je les dénonce parce que, tout simplement, voilà, Parlons Peu, Parlons Bien et Bassem, ils ont un grand problème avec les moirs. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai horreur de ça. Donc, je les attaque publiquement, comme eux nous attaquent publiquement, sauf qu'il y en a un qui se cache. Ça ne montrera jamais sa tête. Et Marcus Dior, je l'ai attaqué. Je vais vous dire pourquoi, comme je vous ai dit. Parce que, tout simplement, la chose que j'avais oublié de vous dire dans la vidéo d'hier, c'est que Marcus Dior a vu le visage de Parlons Peu. Il sait qui il est. S'il le voit dans la rue, il va savoir qui il est. Vous voyez ce que je veux dire ? Il l'a vu dans une vidéo. Il devait sortir une vidéo sur lui. Il ne l'a pas sortie. Par peur. Ça, il faut vraiment que les gens le sachent. Par peur. Parce que Parlons Peu a une grosse équipe qui est contre les noirs. Il a des groupes privés sur Facebook et Instagram où il faut s'inscrire et il regarde les gens qui s'inscrivent pour pouvoir voir ce qu'il dit dans ses lives qu'il les efface. Il les efface. Il est obligé de les effacer parce que parfois il tacle les noirs d'une manière violente. Mais vraiment violent, violent, violent. Donc c'est ça qui m'a mis un peu la rage contre Marcus Dior. Et ça m'a aussi énervé. Qu'ils clachent des noirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils ont la même couleur de peau que lui. Qu'ils ont les mêmes galères que lui. Les mêmes problèmes que lui. C'est pas normal. Vous comprenez ? C'est pas normal. Et c'est ça qui m'a mis la haine. Qu'il me fait le traité de salope, de traite, de pute. Parce que il est entouré de renois dans sa street. Il va jamais les balancer sur Youtube. Dire ouais les mecs de ma street parfois ils sont bizarres ou nanana. Parce que si tu traites les noirs sur Youtube qui sont publics. Traite aussi les renois de ta street qui parfois ils font des trucs bizarres. Ça veut dire ou quoi ? Parce que c'est ça un vrai homme. Tu peux pas te permettre de traiter des noirs comme ça qui sont connus parfois. Comme Killuminati qui ont un peu de notoriété. comme Karis, comme Kalash et tout ça pour défendre Bouba. C'est pas normal. On est obligé de... Faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Ça veut dire que voilà. Dieu il le dit. Que les gens. Publiquement. Comment dire ? Qui font de la médisance. Sont des hypocrites. Donc quand Alpha 520 a traité par on peut, par on bien. C'est de manière spirituelle et de manière religieuse. Il l'a pas dit comme ça. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est écrit dans le Coran. Que les hypocrites font de la médisance. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils font de la médisance. C'est-à-dire qu'ils parlent mal sur les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces choses que Marcus Diaz, les parentaux sont... Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je le fais aussi. Mais à un degré différent. Dans ma chaîne, mes frères et soeurs, il y a Dieu. Dans ma chaîne YouTube, mettez-vous bien ça dans la tête, il y a Dieu. On parle de Dieu parfois. On essaie de mettre les gens dans la lumière. On essaie parfois de dire des versets, des paroles de Dieu. Pour que ça rentre dans la tête, dans le crâne d'une minorité. Parce que vous savez, Dieu dit quoi ? Largez le chemin qui mène à la perdition. Étroitez le chemin qui mène à l'huile. Ça veut dire que la porte, elle est large. Elle est large. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Ils sont beaucoup suivis. Parce que les gens qui les suivent, ils sont à la perdition. Ils sont dans le feu. Ils vont dans le feu, c'est-à-dire ils vont dans le mal. Mais moi, j'ai peu d'abonnés, mais il y a une minorité qui croit en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si parfois je dis des fils de pute, des conneries, tout ça et tout. Mais j'essaye parfois de demander pardon à Dieu et de ramener les gens à la lumière. Vous comprenez ? Chose que très peu de YouTubers font. Marquis Dieu ne le fait pas, par exemple, dans sa chaîne. Parlons peu le fait, mais en souillant le sacré. Il va parler de Dieu alors qu'il regarde les clips de rap et il dénonce les rappeurs. Donc lui aussi, il est dans le péché. Parce que ce que les gens regardent, ils le regardent. Ce que les gens font, il le fait. Il faut savoir que quand vous voyez qu'un mec comme Guadazero, il tacle Marquis Dieu, il tacle Parlons peu, il tacle ces gens-là. Eux aussi, ils le font. En gros, parce qu'eux, ils s'aiment, ils s'entraînent le moissonner. C'est-à-dire qu'ils sont dégoûtés de voir qu'un mec comme moi, il les clashe. Il ne peut pas me contredire parce que je dis la vérité, il voit ce que je veux dire. Mais c'est Dieu qui fait ça, ce qui fait que moi, je réponds à ces gens-là. C'est Dieu qui fait que moi, je les tacle de la manière, il tacle les gens. Parce que Dieu, il le dit, tu moissonneras ce que tu as semé. Il moissonne de la médisance, il récolte de la médisance. Moi, je les médite, je vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc non, je ne suis pas jaloux de ces gens-là. J'ai donné de la force à Diego Mauricio, à Monir Mons, à tout le monde. J'ai aussi fait du bien. Mais vous, vous regardez le mauvais côté. Alors que le mauvais côté, que je sors, c'est par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc après maintenant, pensez ce que vous voulez. Rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire. Rien à foutre. Donc c'était une petite vidéo. Partagez si vous avez aimé. Likez. Et voilà. Pas besoin de vous abonner. Parce que l'arge est le chemin qui mène à la perdition. Et droite est le chemin qui mène à Dieu. Donc je suis content d'avoir un petit public. Ça prouve que Dieu les aime. C'est ce que je veux dire. Ceux qui ont un large public, le diable les aime. C'est ce que je veux dire.